Nous avons une question d'actualité depuis DEMBE et WALASA. Nous avons dit que nous avons préoccupé les Sénégalais, et que nous avons une zone où nous avons un grand nombre d'années, et que nous avons un niveau inquiétant. Nous avons un peu inquiétant, vous en tant que autorité de la République, vous en tant que Sénégalais déjà, vous avez dit cela ? Oui, merci beaucoup, Mamoudou Awa. En tout cas, en tant que citoyen, nous avons analysé l'événement, nous avons vu qu'il n'y a pas d'actualité. Parce que nous avons une situation, en réalité, la gendarmerie a voulu implanter, en tout cas, une structure pour assurer la sécurité des citoyens, des populations d'Ongorte. Mais de l'autre côté aussi, les jeunes, ils ont voulu, en tout cas, qu'on fasse un lycée pour l'éducation. Donc, toutes les deux parties, ce sont des causes nobles. Il n'y a rien de priorité. Il n'y a rien de priorité. Comme, certainement, nous avons des difficultés. Mais nous avons des difficultés. Ce qui est important, c'est que le Président de la République, quand même, il faut le remercier, le féliciter. C'est saisi du dossier. Vraiment, il y a eu une issue heureuse. Donc, nous avons dit le Sénégal. Tout ce que nous avons dit, nous avons dit le Sénégal. Une issue heureuse. Je pense que nous espérons que nous avons. Mais le problème qu'on se pose, comment nous sommes arrivés là ? On a trop laissé faire, parce que ça dure depuis des semaines. Oui, mais le plus important, pour moi, Le plus important, ce n'est pas le fait que ça ait duré ou pas. Le plus important, c'est qu'il y ait une puce heureuse. Et alors, c'est à nous, parce qu'en réalité, il y avait des négociations auparavant. Les négociations n'ont pas abouti. Bon, Dembou, l'affaire de Khaoua Gipouti, mais je pense que vous avez vu quand même le président de la République rester jusqu'à 4h du matin pour régler l'affaire. Et vraiment, l'immeuble, on regrette les incidents. On demande même aux populations vraiment de discuter et puis pour éviter vraiment ce genre de situation. Il y a des questions, les ministères ont un communiqué. Il y a des questions, mais les populations ont un communiqué. Le forum civil également a un communiqué. Voilà, c'est pas rassurant. Parce qu'on a des questions, nous avons un ami qui a un ami, il y a des questions, il y a des questions, l'élice, le gars, le gars, le gars, le gars, le gars. Vous avez compris, l'État, là, mon, vraiment, mon, des failles, en tout cas, selon ces informations. Moi, je suis dans le dispositif étatique. Je ne peux pas remettre en cause vraiment le ministère de l'Intérieur, le noir, parce que mon, 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 assuré, c'est une sécurité. Ce que je dis, vraiment, en tant que citoyen, nous regrettons en tout cas ces incidents. Et on sait quand même que nous, nous bagnons un incident. Alors, le mot d'envoi, est-ce que qui, vous savez, dans le mur, nous avons communiqué, nous, elice, Gal, mon, 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 Madame, c'est un peu hésitant, Madame, hésitation, en fait. Ce n'est pas convaincant du tout. Non, non, le ministère de l'Intérieur, il faut que nous connaissons, le ministère de l'Intérieur, nous avons un ami qui est au Sénégal. Donc, ils ont des informations que nous, nous avons, que nous avons, donc, pour nous, défaits communiquer, c'est qu'ils ont... Donc, nous avons des questions, nous avons des questions, à venir de nous, de nous, de nous démentir. Non, de toute façon, je pense que nous avons des questions, nous avons des questions, mon mot d'avoir, c'est que les événements, c'est sûr que, dans les prochains jours, il y aura des enquêtes, des défaits enquêtes, nous avons des questions, nous avons des questions, on aura toutes les informations. D'accord. Avant, nous allons faire des dossiers, juste une dernière question sur nous. Dès que nous avons vu, un responsable politique a pris la parole. Nous avons pris la parole, 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 pour se manifester, nous avons pris la responsabilité. Nous avons pris la parole, nous avons profité d'une situation, pour vouloir semer le chaos. Vraiment, nous avons pris la parole. Moi, je pense que, d'ailleurs, je m'ai félicité, le maire, quand même, qui a pris la parole, qui a remis les pendules à l'heure, qui a dit que, vraiment, nous avons, ce sont des populations qui aspirent à la paix. Donc, il ne faut pas profiter d'une situation pour vouloir vraiment, comment dire, profiter d'une situation pour mettre le feu dans le pays. Ça, c'est pas, ça doit pas être la posture d'un responsable politique. Ce que je peux dire, en tout cas, l'État sera debout pour défendre la République. L'État sera debout pour assurer la sécurité des citoyens, des biens de ce pays. Donc, c'est ça. C'est ce que je veux dire. D'accord. Pour ce que je veux dire, Ousmane Sonko, pour ne pas le nommer, je veux dire, je veux dire, c'est que la gestion des affaires qui ont été échappées, parce qu'il n'y a pas été et ça a pris des semaines que je veux dire. Donc, le peuple sénégalais ne peut pas être qu'il n'y a pas été 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 qu'il n'y a pas été. Voilà, c'est-à-dire, je ne veux pas trop insister sur les commentaires d'un responsable. Ce que je dis, c'est que... Tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a des milliers de personnes derrière lui. Non, tout à l'heure. Je le répète, premièrement, une issue heureuse a été trouvée. Le Sénégal... Et vous pensez que c'est fini ? Non, c'est fini. Le problème est réglé. Le président de la République a réglé définitivement. Le problème est réglé. Le problème est réglé. Non, le problème est réglé. Incha'Allah. Le problème est réglé. Maintenant, quand on est responsable, dans un pays comme le Sénégal, ça ne peut pas être contrôlé. C'est important. C'est important. C'est important. Parce que dès que le consensus, dès que le temps est, il y a des difficultés, mais un bon responsable doit toujours prêcher pour la paix. Vous êtes le ministre chargé de la promotion des droits humains. Je vous le dis, c'est que les droits humains sont violés, sont négligés. Ils ne sont pas tous les droits qui sont violés. Ils ne sont pas les droits humains. Ils ne sont pas les droits humains. Une, deux, nous ne sommes pas les droits humains. Il y a un parti politique qui dit que il y a 300 membres qui sont dans le cas. Je vous le dis. Même nous, la presse aussi, on a des membres, des confrères, et actuellement, ils sont en prison. D'accord. Il faut préciser les choses. D'abord, le Sénégal est un État qui respecte les droits et libertés fondamentaux. sur le terrain. Mais sur le terrain, est-ce que les droits humains ? Oui, sur le terrain, je pense que dans mes précédentes émissions, la manifestation est autorisée. Mais ce qu'on ne peut pas autoriser, en tant qu'État du Sénégal, on ne peut pas autoriser que des gens font des casses, que des gens brûlent les maisons de responsables, que des gens disent n'importe quoi sur des honnêtes citoyens, et que nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Parce que l'État doit rester fort. Et aujourd'hui, l'État doit assurer la sécurité et la tranquillité des Sénégalais. Et pour cela, l'État prendra toutes les mesures, les mesures idéales, pour que cette sécurité et cette tranquillité soient assurées dans les meilleures conditions. Vous êtes prompt à dire que l'État doit rester fort, doit rester à la loi, quand il ne s'agit que d'adversaires politiques, quand il s'agit de qu'ils n'ont arrangé. Mais souvent, ils dénoncent qu'ils ne sont pas des sacs ou des forces de l'État qui ne sont pas ou des forces de l'État. Donc, ils ne sont pas juste pour qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont. Oui, depuis que nous commençons ces manifestations, est-ce qu'ils ont une fois incendié une maison d'un opposant ? Jamais. Les incendies, les calomnies, les... comment... discréditer les forces de défense et de sécurité, n'y a-t-il que du codef ? Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est préserver l'État, ce que nous sommes en train de faire là. Parce que, tu ne peux pas dire parce que tu es un politicien, parce que tu es un journaliste brillant, tu peux te permettre de dire n'importe quoi. Ce Sénégal-là, ce n'est pas le Sénégal que nous voulons. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons pour nos enfants. Parce que, si on laisse n'importe qui faire ce qu'il veut, demain, il n'y aura pas les institutions. Or, en droit, on a l'habitude de dire les hommes passent, les institutions demeurent. M. le ministre, on a l'habitude de dire, mais nous aussi, on ne cesse de le dire, par rapport à l'arrestation, nous ne sommes pas les morts, ils n'ont été arrêtés pour des actes commis, mais les paroles, vous vous dites, c'est une 4 règles, alors que dans votre camp, vous avez des 4 graus, actuellement, ils ne sont pas inquiétés. Il faut que vous posez une question, en fait. M. le cadre, vous savez, ce qui est le cadre, vous savez, ce qui peut mettre le feu dans la société. Il faut aussi que nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas opposés. Parce qu'il faut le dire, nous, nous ne sommes pas contre de ceux qui critiquent l'action du gouvernement. Dans tous les pays au monde, l'action du gouvernement est critiquée. Opposition, nous, on veut une opposition républicaine, mais cette opposition-là, le nouveau type d'opposition, c'est une affaire moi, calomnie, inventer des choses, dire des choses qui n'existent pas, tout ça, pour discréditer le pouvoir, pour mettre en main le pouvoir et les populations, l'eau, 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 pour le bien des Sénégalais, l'État est obligé de rester fort. Mais une opposition mise d'eau au mur, comme nous, une opposition aussi, persécutée, une opposition, pour que nous, nous avons tous le voir au chapitre, nous avons tous le voir, nous avons tous les exprimés, nous avons tous les conférences, parce que dans le passé, il y a eu des exemples, qui nous empêchent, nous accomplir, nous avons aussi, nous avons aussi, nous avons aussi, nous avons aussi, ce qui s'est passé avant-t-il, avec le procès d'Ousmane Sonko, aussi, un responsable de la trame d'Ousmane Sonko, il y a eu des chances, le président Selby, une déformation, nous avons tous les candidatures, nous avons tous les candidatures, en première instance, deux mois avec ce site, nous avons encore six mois, nous avons tous les ex-présidents, c'est révoltant. D'abord, l'opposition au Sénégal est en train d'exercer librement ses droits. Quelle opposition ? L'opposition, elle est en train d'exercer librement ses droits. Ce qui se passe, c'est que les marches pacifiques sont autorisées, mais, vous avez une marche de casse, vous avez une autre autorisation ? Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport au procès dont tu parles, il faut vraiment aussi qu'on soit sincère, sérieux dans ce que nous faisons. En réalité, si vous avez une famille, si vous avez une famille, vous avez 29 milliards, vous avez 29 milliards. Toi, tu as une famille. La diffamation, c'est quoi ? C'est-à-dire, aujourd'hui, on estime que toute personne qui est lésée peut demander au tribunal de gagner de cause. Parce qu'on vous a diffamé, on vous a dit que vous avez volé, alors qu'en réalité, vous savez bel et bien que vous n'avez pas volé. Vous avez une famille. On a porté atteinte à votre honneur. On a porté atteinte à votre honorabilité. Et vous voulez que celui-là, parce que tout simplement, celui qui l'a fait, c'est un responsable politique, c'est quelqu'un qui a du monde derrière nous, c'est quelqu'un qui est candidat à la présidentielle, vous voulez qu'il reste comme ça, qu'il ne fasse rien ? Non. Le tribunal avait déjà réglé le problème. Non. Deux mois, il ne fasse rien. mais tout le monde, mais ça... Oui, mais... Parquet, mon modef, appel en fait, c'est assez bizarre. Non, le parquet, il faut que ça soit clair. Ce n'est pas le parquet seulement. C'est les deux qui ont fait appel. Parce que pour les intérêts civils, celui qui n'a pas... qui a considéré que la décision de première instance ne le convient pas, celui-là a porté l'affaire. Le parquet n'est pas l'avocat de l'État, c'est l'avocat de la société. Le parquet, s'il estime qu'une décision, en tout cas, ne respecte pas les règles et les principes de droit, parquet, bon, on ne parle que de diffamation. Non, on ne parle que de diffamation. Diffamation, ce n'est pas que. Si aujourd'hui, on vous dit, dans votre service, là où vous êtes aujourd'hui, si on vous dit que vous avez détourné, alors que vous savez, en âme et en conscience, que vous n'avez pas détourné, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez porter plainte. Porter plainte ? C'est ce que le gars... Il suffit du jugement. Vous pouvez... Mais jugement, c'est la loi. Il est coupable. Est-ce qu'on ne devait pas arrêter là ? Demandez-moi de poser une question. Est-ce que la loi ne permet pas à un citoyen qui n'est pas d'accord avec une décision de juste rendu en première instance, est-ce que la loi ne permet pas à celui-là d'interjeter un appel ? La loi permet même à celui aujourd'hui à qui on a condamné de se prouvoir en cassation. Mais l'immeuble, M. le ministre, Mambéjan, il a tenu une réparation. On l'a jugé coupable. C'est-à-dire dans un état où on a une stabilité, on a une stabilité. Est-ce qu'il suffit de faire ça ? La stabilité ne se fera que dans la justice. Pourquoi ? Au nom de quoi, pour vouloir la stabilité, on va demander à Mambéjan... Vous mesurez les conséquences. Oui, à Mambéjan. Pourquoi on va demander à Mambéjan de ne pas exercer des droits parce qu'on veut une stabilité ? Parce que l'État, nous sentons une main politique. Moi, Mambéjan, juste après Védigbi, il était satisfait, il était content. Mais peu de temps après, il revient pour nous dire qu'il appelle. Donc, on sent qu'il a parlé à ses camarades ou même au chef de l'État pour que nous poussent que nous poussent. Vous savez, moi, je ne regarde pas ça dans le domaine politique. Mambéjan, c'est vrai que c'est un homme politique. Oui. Mais je le vois d'une manière strictement privée. C'est entre deux personnes. Vous posez dans la question, si dans ton service, si tu es libre, si tu es libre, si tu es libre, si tu es libre, si tu es première instance, ça te convient ? Mais tu peux aussi dire que non. Je ne suis pas convaincu par la décision. Je pense qu'on doit me donner plus. Je pense que la personne doit et plus. Et puis, tu portes l'affaire devant la cour d'appel. C'est ça. C'est vrai que c'est vrai, il ne laisse jamais rien. Déjà, on a parlé de l'affaire de Mambé, mais il n'y a pas de la même chose. Il n'y a pas de crainte parce que Mambé, il n'était même pas obligé de se présenter au tribunal. Mais il faut que nous n'y a et qu'il n'y a pas de la même chose. Déjà, il n'y a pas de la même chose mais aussi les conséquences. Non. Je pense qu'il n'y a pas de la même chose. Chercher une chose, que l'État a les moyens de contraindre à tous les citoyens de répondre à la justice. Et l'État sera debout pour défendre la République. L'État sera debout pour défendre les institutions. Parce que pour moi, une République en cendres et en feu, est-ce qu'il n'y a pas de la défendre après ? Non, non, non. Vous pensez, non, est-ce que l'État a les moyens ? Personne, je le dis, Moumoudou Awa, personne aujourd'hui, personne ne peut mettre cette République-là en cendres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la même chose. Déjà, il n'y a pas de convaincre que les boutiques ferment, les bus arrêtent de circuler, il n'y a pas de la même chose. Imaginez, donc, voilà, les gens ne sont pas l'État prendra toutes les dispositions pour que le droit soit dit, pour que le procédé Et vous assurez la protection des croyants ? Oui, en respectant les droits de la défense. C'est ça. L'État ne va pas flancher là-dessus. D'accord. Nous avons vu ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous avons vu ce procès qui a été fixé. Nous avons vu l'arrestation. Nous avons vu le président de la salle et nous avons vu un dialogue. Nous avons vu un contrat contradictoire dans la mesure où les détenus sont encore en prison. Le procès est fixé. Ousmane est inéligible. Donc, c'est un peu un nini comprendre lui, en fait. Oui, vous posez plusieurs questions. Voilà. Bon, on va aller étape parée. D'accord. Pour le dialogue, mais je vous ai dit tout à l'heure, quand le président de la République a appelé le dialogue, le procès est déjà en cours en vertu de la séparation des pouvoirs, le président ne peut pas intervenir dans une décision de justice. Non, c'est ça, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Légui, nous avons vu aujourd'hui, vraiment, une décision, un dialogue. Le président de la République a appelé le dialogue. Le dialogue de tout le temps. parce qu'il y a Gisner, Gai, souvent, dit non, Sénégal, il t'aille, tout ça. Mais, l'approche de toutes les élections au Sénégal, qu'on connaît l'histoire politique au Sénégal, à une année des élections, toujours, le landerno politique est en ébullition. Le président de la République a appelé à un dialogue. Il n'était pas obligé, parce que, comme je le dis, les institutions fonctionnent normalement, les pouvoirs publics fonctionnent normalement, le gouvernement fonctionne normalement. Donc, il a appelé à un dialogue. L'Imei Nyan, les autres, en tout cas, la société civile, les organisations de la société civile, les partis politiques, les républicains, ceux qui croient à la démocratie, ceux qui croient à la République, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut discuter par rapport au parrainage, par rapport à beaucoup de choses, on peut discuter et trouver une solution. Mais, on pouvait le faire depuis très longtemps. Mais, on l'a toujours fait. Aujourd'hui, le dialogue a été consent au Sénégal. Nous l'avons fait entre 2019 et 2022. L'Ollumont aboutir, par exemple, au code consensuel entre guillemets de 2022, parce que l'opposition avait fait des propositions, le pouvoir aussi avait fait des propositions et on a pu avoir des sentiments. Le pouvoir avec le Tidjel, le pouvoir avec le Tidjel. Non, non, par exemple, pour ce qui concerne le suffrage universel, le suffrage universel, les maires, tout ça, c'est l'opposition qui l'a proposé, nous l'avons accepté. Maintenant, par rapport au parrainage, il y a des points sur lesquels on était d'accord, mais il y a des points sur lesquels... le fichiers, il y a un petit accès à temps, Bernard, il y a aussi personnalité neutre organisée à l'élection, il y a aussi le parrainage qui doit sauter sur lesquels... C'est un faux débat. Vous trouvez ? C'est un faux débat, pourquoi je dis que c'est un faux débat ? Pour ce qui concerne une personnalité indépendante pour organiser les élections, mais des élections ont été organisées ou presque on a failli perdre la majorité ? Oui, sauf qu'avant, il y a eu beaucoup de... Non, 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 même vous dites de ne tchou, c'est-à-dire aujourd'hui, si... si aujourd'hui, personne, je peux dire, personne ne peut truquer ou voler des élections au Sénégal. Donc, pour moi, c'est un faux débat. Le parrainage, il faut comprendre l'esprit du parrainage parce que nous, nous sommes des acteurs politiques. Je pense que ceux qui ont... En 2017, lors des élections législatives, je pense que les observateurs des élections l'ont constaté, il y avait presque une trente poussière ou une quarantaine de listes. Ça nous a causé énormément de difficultés. Donc, dans un pays, mais il faut qu'on filtre. Vous allez en France, vous allez aux Etats-Unis, vous allez un peu partout. Il y a des parrainages qui se font. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord. Venez au dialogue. Nous allons discuter et puis on va trouver une solution. Discuter. Nous avons dit qu'il y a un acteur politique qui a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt. Mais la condition le président ne doit pas faire partie des candidats en 2024. Il y a un blocage premier sur le dialogue de l'Union. Il n'y a pas de blocage. Le problème, vous avez vu, le blocage, c'est de l'autre côté. Parce que, de l'autre côté, il y a une partie qui a compris. En tout cas, quelques-uns qui sont des républicains, ils ont compris. il y a d'autres, ils sont pour le gassa-gassa, ils n'ont rien compris. Donc, c'est ça qui se... C'est cette question qui se pose. Mais, aujourd'hui, le président de la République a appelé au dialogue. Le dialogue, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une tradition au Sénégal. Nous avons vu en 1992 avec le code consensuel, le code électoral consensuel. Donc, nous demandons aux républicains de dialoguer. Je le redis encore une fois de plus. Sur le plan juridique, la candidature du président de la République est valable. Valable parce qu'il faut voir l'article 27. L'article 27, n'y a rien à l'éna. Donc, on ne peut pas dissocier les aléna. L'article 27, c'est deux aléna. Quand on les lit, que ce soit sur l'esprit, que ce soit à la lettre, sur la lettre de qui, président de la République, nous n'est que candidat. Maintenant, c'est une question politique. c'est une question politique. Ça change tout. Je nul ne peux pas faire. Nul. Je ne peux pas dire. Plus de deux mandats. Nul. Je ne peux pas dire. N'importe qui. Vous savez, je pense que les deux qui sont farouchement opposés, mais ils ont fait des conférences de presse où, en tout cas, nous avons vu les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Les juristes l'ont appelé pour lui dire que le président de la République ne peut pas être candidat. Je ne peux pas dire qu'il y a une affaire. Le problème, il faut nous n'engrer. Je vais conclure par là parce que c'est important. Oui. Il faut nous n'engrer. Nous n'avions pas à dire que nous n'avions pas. Nous, ils ont le droit de dire que le président de la République ne peut pas être candidat. C'est leur droit le plus absolu. Nous aussi, le droit le plus absolu, c'est de dire que le président de la République sera candidat. Maintenant, comme au Sénégal, nous avons une institution habilité à déclarer une candidature recevable ou pas. C'est le Conseil constitutionnel. Donc, nous allons dire ce qu'on va dire au moment opportun, au moment où il faut déposer les candidatures. Tout Sénégalais a le droit de déposer sa candidature. Et puis, on va attendre... M. le ministre, en une minute, il faut nous dire. Nous avons vu beaucoup que l'État ne devait pas commencer à faire des notes et à faire des choses. au Sénégal, on a des hommes politiques en prison, on a des journalistes en prison, on a des activistes en prison, on a même des prêcheurs en prison. Ça devient inquiétant. Non. Vous savez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste, ce n'est pas parce qu'on est un homme politique réputé qu'on va leur permettre de faire tout ce qu'ils veulent, de dire tout ce qu'ils veulent. L'État, l'État, il y a des gens qui sont châtés, nous ne devons respecter les châtés. Il y a eu toujours une opposition qui s'est opposée. Mais il y a eu la prison, nous n'avons pas d'exception. Mais le Sénégal, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. qui emprisonnent quelqu'un. Il y a eu des délits, le procureur, en tout cas, il y a eu la poursuite. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'exception. Mais il n'y a pas d'exception. Mais ce n'est pas le Président de la République. Il a eu tout du dis a系願é le Président de la République. Alors que nous présence de la République. Une prochaine fois, on a développé de le remercier. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, M. le ministre. M. le ministre auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Dictayé sur la gamme, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501